Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, dans l'apprentissage du Bootstrap 4, nous allons voir son numéro 4 qui portera sur la grille. Rappelez-vous, dans le son numéro 3, on avait fait en sorte de voir ce qu'on appelait un conteneur. En fait, celui-ci qui va contenir tout l'ensemble du site internet, ou on va dire du code au niveau de la page web. Dans le cas de la grille, c'est assez intéressant. C'est-à-dire qu'on va passer par une ligne. Là, je vous mets une petite image. Vous avez la ligne et ensuite, vous pourrez mettre différentes colonnes. Là, par exemple, je vous montre un exemple. On part de 1 et on va jusqu'à 12. Dans le cas de Bootstrap 4, on va définir un 12 colonnes. On n'ira pas au-delà. On peut le faire, mais ça ne m'intéresse pas pour l'instant. Vous avez un autre exemple en dessous où je pars là. J'ai carrément deux gros blocs. Toujours dans une ligne, mais deux gros blocs. Sans plus attendre, regardons cela sur ce blind test. Nous voici sur ce blind test. Ici, vous pouvez voir le fichier HTML et le bootstrap 4.css. On peut aussi, tant qu'on y est, ouvrir celui-ci. Ici, je ne vais pas vous détailler comme je fais habituellement. Ici, vous avez le doc type. On est en langue FR. On a une balise head avec différents éléments, différents métiers, ainsi de suite. Là, je ne vous expliquerai pas cela parce que je l'explique au fur et à mesure dans différents cours. Ce qui va être intéressant, c'est que tous les commentaires, je vous les laisserai. Parce que, en fin de compte, cela peut vous aider par rapport à ce que je vous dis de manière orale. Quoi qu'il en soit, on a vu la dernière fois dans la leçon numéro 3, qu'est-ce que c'était qu'un conteneur. En fin de compte, un conteneur, comme vous l'avez compris, c'est tout simplement le contenu où tout le code va se trouver. Ce qui va vous intéresser maintenant, c'est comprendre la gestion de la grille. Si on revient ici sur le site internet Boostrap, getboostrap.com, là aussi, je vous glisserai ces différents liens dans l'info YouTube. On peut voir qu'ici, c'est dans Layout. Si je reviens ici dans Documentation, on va aller dans Layout. Et là, vous allez aller ici dans Grid, tout simplement. Là aussi, c'est en anglais. Je vais agrandir pour qu'on puisse bien voir. Ici, vous voyez, on a différents éléments intéressants. Comme je dis, on a le conteneur et après, on a le row. Le row qui voudra les lignes et après, on aura les colonnes avec différentes largeurs d'écran. C'est là que Boostrap rentre vraiment la force. Il faut savoir qu'en fin de compte, Boostrap, c'est un système de grille qui a été construit sur la technologie Flatsbox. Pour ceux qui ont suivi mes cours sur l'apprentissage du HTML5 et CSS3, je ne vous ai pas parlé de ça. Parce que je trouvais ça un petit peu, entre guillemets, lourd. Puisque je savais que j'allais attaquer Boostrap 4. Et en fin de compte, pour ceux qui veulent en savoir plus, vous avez, là aussi, je vous glisserai un lien. Vous pouvez apprendre différentes choses sur le guide de Flatsbox. C'est-à-dire qu'il va vous expliquer comment celui-ci fonctionne. En fin de compte, comment fonctionne l'histoire des lignes et des colonnes et ainsi de suite. Pour l'instant, moi, j'ai préféré rester sur Boostrap 4 afin de ne pas trop me disperser. Quoi qu'il en soit, vous pouvez aller voir si vous voulez. Et le lien aussi sera mis dans l'info YouTube. Alors ici, vous voyez, on a différentes informations très intéressantes. Et ce qui va vraiment être intéressant, c'est ici. Vous avez, en fin de compte, le préfixe où la classe s'appellera Col. Avec différentes informations. Vous avez SM, MD, LG, XL. Vous l'aurez compris, c'est tout simplement, celui-ci va s'adapter en fonction de la résolution de votre écran. Vous voyez, c'est bien expliqué ici. Il vous dit, vous avez différents aspects de la grille en fonction des devices multiples, en fin de compte. Tout simplement. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on va pouvoir faire des colonnes et ainsi de suite. Là, si je vous montre l'exemple que j'ai fait. Et vous voyez, il y a différents exemples. Alors là, je vais faire en sorte de revenir pour qu'on puisse voir les deux. Ce sera plus sympathique. Alors ici, bon, là, rien d'extraordinaire. Ça, on verra ça pour la prochaine leçon. C'est justement, c'est ce fameux classe display qui est plus fort, on va dire, qu'un H1. Mais bon, ce n'est pas très important, il faut déjà essayer de comprendre la gestion de la grille. Alors ici, vous pouvez voir, on a donc la classe RAW. Et dedans, vous aurez différentes informations. Alors, je ne vais pas tout vous expliquer bien loin de là. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, j'ai trouvé que c'était trop... Il y aurait trop d'options à vous expliquer. On va y aller tout doucement, tranquillement, pour que vous puissiez bien comprendre ce qu'on a fait. Donc ici, vous voyez, on a col MD6, col LG12. Ça veut tout simplement dire que, ici, je vais avoir un élément qui va être en 12. Vous voyez, ici, j'ai bien... En fin de compte, il prend 100% de ma page. Et par contre, quand je suis en MD... Vous voyez ce qu'il se passe, regardez. Je fais esprit de bouger ma page. Vous pouvez voir ici, donc je vous montre avec un trait. On voit bien que ma colonne, d'un coup, se transforme. Pourquoi ? Parce que c'est dû à la résolution de ma page, tout simplement. C'est vraiment ça, la puissance de Bootstrap, qui est liée à Flexbox, qui va vous permettre de faire des super trucs. Ici, si je vous montre un autre exemple... Alors là, j'ai marqué No Goutteur. Ça veut dire, tout simplement, pas de gouttière. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, c'est complètement collé. Si je l'enlève, par exemple... Donc, je vais faire ça. Je vais enlever ça. Là, je vais sauvegarder. Et ici, je vais rafraîchir. Vous pouvez voir ici qu'automatiquement, vous voyez, on a maintenant quelque chose d'intéressant. Mais j'ai fait en sorte aussi d'enlever, parce que j'ai créé, si vous voulez, la classe Col. Elle existe au niveau Bootstrap CSS. Donc, si ici, je cherche Col... Oups, pardon. Si ici, je cherche Col... Alors, évidemment, on va y en avoir plein. Donc, on va essayer d'en chercher vite fait. Parce que là, vous voyez, on est au niveau du CSS pur du Bootstrap. C'est-à-dire que normalement, si vous voulez rien toucher, vous pouvez. Mais par contre, vous aurez pas mal d'informations. Alors là, non, c'est pas ici. Voilà. Vous voyez, Col, c'est ici. Il est défini. Il est défini avec un MaxWid de 100%, un FlexZo. Donc, tout ça, ce sont des options, on va dire, propres à Flexbox. Donc là aussi, vous n'êtes pas obligés de comprendre tout ça. Puisque si vous voulez, c'est... Vous allez vite comprendre par rapport à ici. Vous voyez, j'ai bien 1, 2, 3, 4 colonnes. Si on regarde ici, au niveau de ma grille, j'ai 1, 2, 3 et 4 colonnes. En mettant que Col, celui-ci va s'adapter automatiquement. Il fait OK. Bon, il n'a pas défini d'élément. Il ne sait pas si c'est MD, SD, XD. Bon, très bien. Moi, je définis mes colonnes de manière homogène. C'est pour ça qu'elles sont identiques. Moi, ce que j'ai fait au niveau du style CSS, c'est que j'ai surchargé, en fin de compte, le col. Et ici, vous voyez, j'ai fait exprès de le mettre en grisé. Donc là, je vais l'enlever. Voilà. Là, je sauvegarde. Et ici, je reviens. Et vous voyez, c'est plus intéressant. Ça fait une espèce de petite marge. Donc, c'est-à-dire que là, j'ai fait un background color avec une couleur. Bon, là, rien d'extraordinaire. Mais surtout, j'ai fait un margin et un padding. C'est-à-dire qu'automatiquement, le margin, vous voyez, entre les deux, là, ça fait un petit espace. Ça peut être sympa. De toute façon, vous ne vous inquiétez pas, on s'amusera tout doucement à créer un site Internet. Alors là, je suis en train de réfléchir sur quoi on va tomber. Je ne sais pas encore. Soit je vais refaire mon laboratoire et on le fera ensemble. Soit on va créer une nouvelle page. On verra, ce n'est pas très important. Le principal, c'est que vous compreniez. Et justement, en parlant de site, si je reviens ici, alors je vais dans le graphisme. Si vous voulez voir un exemple complet sur Bootstrap, vous avez celui-ci. Quand vous faites ici bouton droit de votre souris et vous faites page source, vous allez voir tous les différents éléments. Vous pouvez voir rapidement que celui-ci, si on descend tout en bas, on est bien sur Bootstrap, vous voyez. Alors, ce n'était pas le Bootstrap 4, ça devait être le Bootstrap 3 quelque chose. Mais bon, ce n'est pas très grave. Le principe est exactement le même. Donc, vous pouvez voir ici, alors là, le menu, on ne l'a pas encore vu, on verra ça plus tard, mais on a bien ici Div, Classe Raw et avec différentes classes. Et vous voyez, alors moi, je me dis XS12, SM8, ColMD, ColLG. C'est-à-dire, par contre, tout ça, je l'ai défini de manière à que lorsqu'une personne va avoir un téléphone ou alors une tablette ou je ne sais quoi d'autre, automatiquement, je vais vous montrer, automatiquement, il va se passer des choses. Vous allez voir, d'un seul coup, il y a quelque chose qui va disparaître. Voilà, vous avez vu. Ça, c'est ce qu'on appelle le aside. Il a disparu. Pourquoi ? Parce que j'ai fait en sorte de dire, bon, ok, quand on est sur téléphone, il n'y a plus besoin. Et ici, vous avez un menu qui se crée. Tout ça, on verra ça au fur et à mesure, chaque chose en son temps. Ce qu'il faut que vous reteniez, si je reviens ici et si je reviens ici au niveau de lui, c'est que, c'est pour ça que je vous ai mis plein de commentaires pour vous aider. Vous avez donc le point Col. Le Col, en fin de compte, c'est un écran avec une largeur qui va être moins de 576 pixels. Après, vous avez le SM égal ou plus grand de 576 et ainsi de suite. Vous voyez, on a SM, MD, LG, XL. Et à chaque fois, vous mettez des valeurs. Donc là, très souvent, moi ici, par exemple, pour LG, donc LG ici, on est en... on est à 992 pixels. Regardez. Si ici, je prends ma fenêtre, je vais faire ça. Non, il ne veut pas. Je vais faire ça. Vous voyez ? En LG, il reste bien en 12 pixels, mais dès que j'arrive en MD, donc la définition MD, c'est-à-dire, si on revient ici, c'est du 768 pixels, automatiquement, celui-ci part sous deux colonnes. Voilà l'utilité des grilles. Alors, on verra ça au fur et à mesure. Là, c'est vraiment un petit résumé que je vous fais. J'espère que je ne vous ai pas trop perdu. Mais en tout cas, voilà déjà ce qu'il en est. Comme d'habitude, ne vous inquiétez pas, ce code source, je le fournirai. Il sera sur mon laboratoire. Et vous pourrez donc le récupérer et essayer de comprendre ce que j'ai fait. Mais on attaquera tout doucement. Là, c'était vraiment vous montrer la puissance des grilles. Et croyez-moi, on n'a pas vu grand-chose encore dessus. Mais c'est vraiment très intéressant. Voilà, donc je n'en dirai pas plus de cette vidéo. Dernière chose, comme d'habitude, si vous allez ici dans le module informatique, au niveau de mon laboratoire AssoirPourTous.eu Si vous cliquez ici sur Assoir Plus au niveau Boostrap 4.0, vous pourrez récupérer en cliquant sur le petit fichier zippé. Vous voyez ici, leçon numéro 4, grille de Boostrap, les différentes informations. Alors, comme je vous disais, on n'a pas tout vu, bien évidemment, sur la grille. On verra ça tout doucement, tranquillement, histoire d'évoluer et de bien comprendre comment celui-ci fonctionne. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye, bye.